Le vote pour lutte ouvrière, c'est un vote pour faire entendre le camp des travailleurs. Les travailleuses, travailleurs, retraités, chômeurs, si vous voulez exprimer clairement votre écœurement vis-à-vis de la politique qui est faite aujourd'hui par un parti socialiste, qui finalement est au service des banques et du patronat, pour le faire clairement, il faut voter pour lutte ouvrière. En votant pour lutte ouvrière, vous exprimerez votre désaveu de cette politique qui est menée et vous permettrez aussi de mettre en avant des revésications qui permettront, après les élections, de préparer justement les luttes sociales qui seront inévitables pour pouvoir changer la vie des gens. Parce que la vie des gens ne changera pas avec les élections. Les élections, ça nous permet de s'exprimer, mais ça permet justement de préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est l'avenir dans les luttes sociales. Et pour ça, il faut des revendications claires et des revendications qui viennent du monde du travail. Je l'ai dit, c'est l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, exiger le contrôle des comptes par les travailleurs eux-mêmes. Et c'est aussi l'échelle mobile des salaires qui pourront permettre aux travailleurs de ne pas subir des pertes de pouvoir d'achat. Et voter pour lutte ouvrière, c'est un vote réellement de classe. Et c'est préparer l'avenir. Et c'est aussi ne plus se faire lanterner, ne plus faire confiance aux politiciens, qu'ils soient de droite comme de gauche, qui finalement nous disent à chaque fois qu'il faut attendre, qu'il faut de la compétitivité, qu'il faut que la croissance redémarre, etc. Non. Les travailleurs ne doivent plus se faire lanterner par les politiciens qui sont de droite ou de gauche. Et on voit bien qu'ils sont finalement, quand ils sont au pouvoir, ils sont au service du grand patronat et des banquiers, car ce sont eux qui dictent leur politique. Alors voter pour lutte ouvrière, c'est voter justement pour votre classe sociale et exiger des droits fondamentaux pour les travailleurs dans ces sociétés capitalistes qu'il faudrait renverser justement en mettant en place une autre société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !